Avec les bouleversements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, la baisse des ressources naturelles en partie liées à l'agriculture, une transition agroécologique s'avère incontournable pour maintenir la bonne santé des systèmes agricoles et alimentaires. Et elle passe inévitablement par l'enseignement agricole. Depuis 2013, cette transition y est engagée par le plan EPA, enseigné à produire autrement. Il vise à former les agriculteurs et les conseillers de demain pour qu'ils puissent mener cette transition, par exemple à travers le bien-être animal, la réduction des produits phyto-pharmaceutiques ou encore l'essor de l'agriculture biologique. Ce plan EPA exige l'engagement de tous, élèves, enseignants, chefs d'établissement, employés des fermes et des ateliers des lycées agricoles et partenaires extérieurs. Ils sont accompagnés par le collectif d'animateurs Réseau Thème, en collaboration avec la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche et différents partenaires. Leur mission ? Se pencher sur la reconception des systèmes de production et de transformation des fermes et des ateliers des lycées, lieux stratégiques pour la formation, l'expérimentation et l'animation des territoires. Pour éveiller cette dynamique fédératrice, Réseau Thème propose la mise en place d'entretiens stratégiques. Mais de quoi s'agit-il ? L'idée est de partir de l'existant, de ce que vivent au quotidien ceux qui travaillent sur les exploitations ou les ateliers technologiques. Une démarche novatrice, car auparavant, les initiatives partaient de diagnostics qui étaient en décalage avec une réalité plus complexe et ne tenaient pas compte des incertitudes dans cette transition écologique. Cette réalité est donc explorée sur le terrain telle une enquête policière par des groupes d'élèves et leurs formateurs et en accord avec le directeur d'exploitation ou d'atelier. La visite met en avant les expériences concrètes liées à la transition agroécologique. Et l'échange se veut le plus libre possible. L'on y fait un état des lieux, des changements réalisés, des renoncements, des difficultés rencontrées, mais aussi des défis à relever et des pistes intéressantes. Après l'entretien, élèves et enseignants déduisent les éléments stratégiques marqueurs d'une transition. Ils peuvent se traduire par le remplacement de la race du troupeau, par le passage au bio, par la recherche de nouveaux marchés, etc. Le travail est ensuite validé auprès des personnes interrogées. Sur cette base, le collectif doit imaginer des plans d'action dont la conclusion sera restituée à tous les acteurs du dispositif. Fondé sur une discussion ouverte, l'entretien stratégique et les actions qui l'engendrent se présentent comme une innovation pédagogique. L'élève est encouragé à être autonome. Son esprit critique, sa créativité et sa capacité à faire des choix sont stimulés. Et toute la communauté éducative devient actrice de la transition agroécologique, avec un rôle central dans la reconception des systèmes de production et de transformation. Tandis que des différences persistent entre divers modèles agricoles, causant encore controverses et incertitudes, l'agriculture doit toujours tendre vers plus de résilience. Quant à l'enseignement agricole, il doit se réinventer avec des fermes et des ateliers propices à un tel apprentissage.